Tu veux que ta carrière soit au top, tu veux booster ta carrière, tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde, alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec vous, des conseils pour vous développer et développer vos carrières. Je suis Eric Conchou au micro et nous sommes mis en onde par William Tcholakka. L'émission d'aujourd'hui sera toute particulière, différente des autres. Nous avons lu pour vous le livre Extreme Ownership et ma co-présentatrice Marthe Conchou va vous partager quelques extraits de ce livre d'action. Ah oui, il n'y a pas que des films d'action, chers auditeurs. Sur ABK, nous allons vous faire découvrir les livres d'action. Et nous ne serons pas seuls. Notre invité, Brice Mengolo, très au cadre d'une société, tel comme de La Place et Ferru de Lecture, nous donnera les leçons de leadership attirées de cet ouvrage. Bienvenue sur ABK Radio, M. Mengolo. Merci, M. Conchou, de m'envoire passer la parole. J'espère que vous êtes à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes Senior Manager Enterprise Architecture et en même temps Digital Evangelist. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours académique et professionnel? Merci, M. Conchou. J'ai 18 ans d'expérience dans le monde. Je suis en charge des solutions. Je suis un digital evangelist. Ça veut dire que j'ai beaucoup d'estime dans ce que le digital peut changer la vie des gens. Il peut changer la vie des gens. Il peut leur apporter beaucoup de choses. En utilisant le digital, plein de choses peuvent nous arriver et surtout les bonnes. Merci. Merci, merci. 18 ans d'expérience. On a vraiment de la chance de vous avoir. Et en plus, vous êtes un ferru de lecture. Ça tombe bien. Or, Antenne, je ne sais pas comment ça s'est passé pour qu'on lise le même livre. Mais en tout cas, c'est pour la plus belle. C'est pour le bonheur des auditeurs. Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. Nous sommes vraiment honorés et chanceux de vous avoir sur ce plateau. Chers auditeurs, vous devez vous demander, c'est quoi ce livre, Extreme Ownership ? On a l'habitude d'avoir des thématiques, mais un livre, c'est nouveau. Mais c'est quoi ce livre et pourquoi il est important ? Avant de passer la parole à Marthe, qui va vous sortir quelques actions. On a dit que c'est un livre d'actions. Quelques actions du livre. Permettez-moi de vous en faire une très brève description. Le livre Extreme Ownership de Jocko Willink et Leif Babin est un best-seller du New York Times qui a été salué par les leaders du monde des affaires, du sport et de l'armée. Donc les deux auteurs sont des soldats américains retraités aujourd'hui et qui ont pu dans leur expérience de soldats des leçons de leadership qu'ils partagent dans ce livre. Je ne vous en dirai pas plus. Marthe, à vous la parole. Alors Eric, pour être plus précise, Jocko et Babin, ce sont des anciens Navy Seals. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, les Navy Seals, c'est la principale force spéciale de la marine de guerre des Etats-Unis. Et sans tarder, je vais vous plonger dans le livre à travers une première scène. Marine de guerre. Alors j'espère que vous êtes prêts. Nous sommes prêts, nous sommes prêts. Ok. Dans le livre, Jocko Willink et Leif Babin décrivent un défi qu'ils avaient l'habitude de lancer aux équipages de bateaux. Ça c'est lorsqu'ils étaient instructeurs Navy Seals. Le défi était simple. Chaque équipage de bateaux courait contre les autres équipages de bateaux dans une série de courses. Et l'équipage du bateau qui avait remporté le plus de courses était déclaré vainqueur. Donc au début, les courses étaient serrées. Voilà. Ils étaient à peu près au même niveau. Chaque équipage remportant sa juste part de course. Mais au fil des semaines, on se rend compte qu'il y a un équipage de bateaux qui commence à remporter régulièrement les courses. Et cet équipage de bateaux était dirigé par un homme nommé Boat Crew Leader Tso. Ah donc Boat Crew Leader Tso, c'est un acronyme. Oui, c'est un acronyme. Vous savez, dans la marine américaine, il y a toujours des côtes très compliquées, comme on en voit dans les films. Ok. Donc peut-être pour préciser le contexte, ils étaient instructeurs. Jocko et Babin étaient instructeurs. Effectivement. Et là, ils avaient, on va dire, des jeunes qu'ils encadraient. Voilà. Ils ont organisé une sorte de compétition. Exactement, c'est ça. Et puis, ce très cher Boat Crew Leader Tso était un leader naturel. Et je pense qu'il a su tirer le meilleur parti de son équipage. Ok. C'est pour ça qu'au fil des semaines, son équipage remportait le plus grand nombre de courses. Donc les autres équipages du bateau. Challenge. Voilà, ils étaient frustrés parce qu'ils n'arrivaient plus à remporter de courses. Et ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient, mais Eric, vraiment tout, pour améliorer leur performance. Mais rien ne semblait fonctionner. Et voilà, ils étaient sur le point d'abandonner quand Jocko eut une idée. Ok. Alors, il propose de changer les chefs de Boat Crew 2 et Boat Crew 6. Donc Boat Crew 6 qui était l'équipage qui perdait constamment les courses. Le dernier de la classe, si on peut le dire ainsi. Et Willink pensait que s'il changeait de leader, Boat Crew 6 commencerait à gagner plus de courses. Les autres instructeurs, ils ont accepté de se prêter à ce jeu-là. Ils ont changé de leader et devinez quoi ? Les résultats étaient immédiats. Boat Crew 2 qui remportait les courses ne remporte plus les courses pour céder la place à Boat Crew 6. Et ce Boat Crew 6 commence à remporter les défis. Impressionnant. Alors, monsieur Mengolo, est-ce que cette histoire vous parle ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Merci. Quelques leçons rapides qu'on peut tirer de l'histoire. La première, c'est le leader qui donne le temps pour le succès et la réussite de l'équipe. Ça, c'est la première histoire. Ça, c'est la première leçon qu'on peut tirer. La deuxième, c'est le leader qui fixe le standard. Parce qu'on a vu que le leader qui était à Boat Crew 2, lorsqu'on l'a ramené à Boat Crew 6, le standard de réussite qu'il avait déjà institué dans l'ancienne équipe, il l'a ramené vers la nouvelle équipe. Et cela a fait la différence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre monde professionnel, dans notre carrière, en tant que leader, nous décidons du standard que nous souhaitons avoir. Si vous voulez un standard de haute qualité, très performant, nous avons juste à le mettre en place. Et puis, la dernière leçon qu'on peut tirer ici, c'est le leader fait ce qu'il veut que les autres fassent. On parle généralement de leading by example. Leading by example. On attend cette phrase. Exactement. On a vu que le leader de Boat Crew 6 faisait le maximum, encourageait l'équipe pour se rassurer que l'équipe réussit. Et quand les membres de son équipe ont vu cela, ils se sont dit, ça y est, on n'est plus les derniers, on peut devenir les premiers. Merci beaucoup, merci beaucoup, M. Mungolo. J'ai retenu deux des leçons de M. Mungolo. Fixer un standard, leading by example. Le premier, est-ce que vous pouvez nous rappeler le premier point ? Le premier point, c'est l'impact du leader. L'impact du leader, l'importance du leader. L'importance du leader. Oui. Pour le succès. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise que nous écoutons, ils sont nombreux à nous écouter. On ne nom pas n'importe qui chef. On n'a pas n'importe qui manager d'une équipe. Ça, ça m'interpelle parce que très souvent, on dit que les leaders ne foutent rien. Qu'est-ce qu'ils font même ? Ils font seulement les rapports. Ils disent aux gens de faire ci, de faire ça. On lui paye un gros salaire. Mais là, à travers cette histoire, on se rend compte que le leader, c'est la clé en réalité. C'est la clé, c'est la clé. Marc, je me souviens, je me souviens au début de ma carrière. Je pensais effectivement, comme ce que tu viens de dire, je pensais exactement ça. Mais qu'est-ce que nos chefs de service font ? On avait dans mon département deux chefs de service. Et je faisais le marketing depuis 15, 16, 17 ans. Mais là, je me demandais, nos chefs de service, qu'est-ce qu'ils étaient dans le même bureau ? Et quand tu passes et que tu les entends, alors, ris, tu te dis, ah ben alors, mais ils risent. Ils ne foutent rien. Ils ont même le toupet de ris. Et à un moment donné. Mais quand tu as des changements de chef, ils te rendent compte que, mais voilà, la manière de travailler change. Bien sûr. Et les résultats également changent. Et là, tu comprends l'expérience, tu comprends l'importance. Et quand tu deviens patron à ton tour, ou manager à ton tour, tu te rends compte que ce n'est pas facile. Ce n'est pas aussi facile que ça. Parce qu'on a très souvent envie de très vite devenir leader pour se dire, bon voilà, on ne va rien faire. On va dire, on va donner les autres, les instructions. Et les autres vont faire le travail pour nous. Mais en réalité, il n'en est rien. Il n'en est rien, il n'en est rien. Bon, on va peut-être passer à la deuxième histoire. J'espère qu'elle sera aussi croustillante que la première, Marthe. Vous nous en avez pris de bonnes, j'espère. Oui, oui, oui. Celle-ci est tout aussi intéressante que la première. OK. Alors, Willink et Babine, dans cette histoire, ils sont chargés de capturer une cible de grande valeur en Irak. OK. La cible, c'était un terroriste très bien connu, responsable de la mort de nombreux innocents. Et ils savaient que ce dernier était fortement gardé. Et ils ont donc élaboré un plan sophistiqué pour accomplir leur mission. Il fallait utiliser des hélicoptères, des gares sur le terrain à pied. Et ils ont mis sur pied un plan vraiment complexe qu'ils ont répété afin que tous les membres de l'équipe sachent ce qu'ils étaient censés faire. Donc, ils ont fait plusieurs répétitions. Chacun savait quand il allait tirer. Voilà, exactement. À la seconde près, vous voyez. Minute one. Voilà, minute one. On décolle. On décolle. Minute two, j'atterris. J'atterris. Et voilà, on rieurs, on rieurs. Jusqu'à ce que tout le monde fasse les choses dans les temps, dans les délais. OK. Et malheureusement, le jour J, le plan s'est effondré dans le chaos du combat. Dans les tirs, là, on ne savait plus quoi. Voilà, on ne savait plus quoi faire. Et on oublie tellement le plan était complexe que, voilà, les gars se sont perdus dans leur propre plan. OK. Et Willink et Babine ont réalisé qu'il était important, urgent de simplifier le plan. Ils ont abandonné le plan complexe et ils ont improvisé un plan simple qui leur a permis d'abattre l'ennemi. Heureusement qu'il y avait de bons chefs sur le terrain. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire? Je me retourne vers un autre expert du jour, monsieur Mengolo. OK. Merci beaucoup, 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 beaucoup de leçons. La première, la simplicité est importante. D'accord. La simplicité est importante. Pourquoi? Parce qu'avec la simplicité, on a un plan de communication simple entre le leader et ses équipes. On a un plan opérationnel simple entre le leader et ses équipes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que la mise en exécution du plan simple est plus aisée pour les équipes. Et maintenant, le troisième point, en cas de difficulté lors de l'exécution de la mission, un plan simple est facile à gérer. Alors que si on a un plan complexe, les équipes vont se perdre dans l'exécution du plan. Puisqu'il faudra d'abord gérer la complexité du plan, mais non, gérer l'adversité à laquelle ils font face. Donc, il est vraiment indispensable. Et il y a une chose que Albert Einstein disait. Si à un enfant de 6 ans, on n'est pas capable d'expliquer quelque chose, ça veut dire que soi-même, on n'a pas compris ce qu'on essaie d'expliquer. C'est chaud ça. Donc, voilà quelques leçons. Mais les enfants de 6 ans ne travaillent pas en entreprise. Les gros mots, les phrases complexes. Il y a quand même des diplômés qui peuvent comprendre des plans complexes. Mais sinon, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Voilà, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, j'achète ce qu'il dit. Je vais aller demander à mon leader de décomplexifier. Voilà, tous les plans qu'il nous a sortis là. Il faut qu'il décomplexifie très vite. Heureusement que vous êtes sous anonymat, Madame Conchou. Non, mais je disais que sur un marché, si tu implémentes un plan simple, le compétiteur peut vite le copier quelque part. Right? Le compétiteur pourra le copier, mais ta capacité d'adaptation sur ton plan va faire la différence. Parce que sur un marché, c'est avec mon équipe, comment je fais pour réagir? Comment je fais pour m'adapter? Et c'est là où la simplicité apporte toute sa valeur. Ça veut dire que les équipes savent l'objectif qu'il faut atteindre. S'il y a quelque chose qui empêche d'atteindre l'objectif, on sait comment s'adapter pour que la mission qu'on nous a confiée, le marché qu'on nous a confiée. On reste focus à lui, malgré les challenges qu'il y a. Pour aller dans votre sens, Monsieur Mungolo, je pense aussi que ce n'est pas parce qu'un plan est simple qu'il peut être facilement copié par la concurrence. Est-ce qu'il connaît le plan en réalité, la concurrence? C'est la simplicité du plan qui fait qu'il est facilement déployé. Mais est-ce que le concurrent, en voyant le déploiement, sait comment on est arrivé à ce résultat? Je ne pense pas. Effectivement. Les experts d'aujourd'hui sont... Mais je vous conseille de ça et je pense qu'effectivement... Monsieur Kounchou, je ne suis pas experte. L'expert, c'est Monsieur Mungolo. Ok, ok. Donc, on a déjà eu, chers auditeurs, deux belles histoires. La première histoire dans laquelle il y a eu un changement de leader entre deux équipes. C'était un challenge. Il y a une équipe, l'équipe 6, qui était vraiment à la traîne. L'équipe 2, qui était la meilleure. Et puis, on a pris le leader de l'équipe 2. On l'a mis dans l'équipe 6. Et l'équipe 6 a commencé à gagner des courses. D'où l'importance du leader. Le leader qui fixe un standard, comme l'a dit Monsieur Mungolo, et qui lead par l'exemple. Donc, dans l'armée et dans l'histoire que nous avons racontée, effectivement, on parle de l'implication de ce leader-là. Mais qui ne fait pas tout. Qui fait et qui montre aux autres et qui les amène à faire avec lui. La deuxième histoire, comme on la voit dans pas mal de films, il était question d'aller récupérer un terroriste. Un terroriste, un très dangereux. Très bien sécurisé. Il fallait un plan complexe pour lever la sécurité autour de lui. Mais il s'est avéré que pendant l'exécution, le plan complexe, on n'a pas pu l'exécuter. Et heureusement, ils ont bien improvisé. Les choses se sont bien passées. D'où l'importance de simplifier les plans. Parce que la simplification du plan simplifie la communication avec les équipes. Permet une exécution plus facile. Et en cas de problème, on peut plus facilement adapter les choses. Donc, je pense que, Monsieur Mungolo, est-ce que j'ai vraiment bien résumé vos leçons jusqu'ici? Je pense que les auditeurs ont très bien compris. Et que c'est très bien résumé. Nous sommes de bons élèves. William, on va passer à une petite pause musicale. Et puis, on vous revient avec d'autres histoires. Mais avant, vous aurez plus de surpris, chers auditeurs. Alpha Blondie, Thomas Sankara. Sankara Sankara Thomas Sankara Capitaine Sankara Sankara Ce sont tes bons amours qui t'endja Sankara Et les frères d'armes Et les frères d'armes Tôt ou tard deviennent ennemis Et ça, je vous l'avais déjà dit Et les frères d'armes Le pouvoir se prend par les urnes Et non par les armes Et non par les armes Et non par les armes Et puis, on vaandeluer Il foam C'est tenu Parlez sur nous Et ça, je vous l'avais déjà dit Et non, par les armes Et non, par les armes Que les salles se lavent en famille Mais parlons-les sans De vengeance en vengeance L'Afrique est tombée dans la déchéance Vouloir venger Sankara C'est perpétuer la bêtise La bêtise politique Antidémocratique Soif de pouvoir C'est la boulimie du pouvoir C'est la gourmandise du pouvoir Que les salles se lavent en famille Mais parlons-les sans Que les salles se lavent en famille Même pas dans le sang Sankara Toma Sankara Sankara Thomas Sankara Vous écoutez Carrière et Stratégie Sur ABK Radio Chers auditeurs, vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio ABK Radio, la chaîne qui vous fait grandir Dans cette émission, nous vous confions des astuces pour développer votre carrière Des stratégies marketing, des stratégies RH Vraiment restez connectés sur ABK Radio Et soyez toujours au rendez-vous de Carrière et Stratégie Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la chronique de notre émission La semaine dernière, nous avons résumé le leadership à travers le mot anglais H I-A-C-H en français E-A-C-H I pour Empowerment A pour Accountability C pour Courage Et H pour Humility Humility Nous avons fait l'Empowerment la semaine dernière Et aujourd'hui nous allons vous parler de l'Accountability Donc, l'Accountability c'est le deuxième sigle du pilier C'est le deuxième pilier du sigle Hitch Et en réalité, il fait référence à quoi? Moi je vois la vie en rose Je vois la vie en rose La vie serait si belle si en entreprise, chacun faisait ce qu'il était censé faire La vie serait si belle si en entreprise, chacun faisait ce qu'il avait dit qu'il ferait La vie serait si belle si chacun faisait ce qu'on lui avait dit de faire Laissons-nous rêver à imaginer un lieu de travail utopique Où la communication circulerait librement dans toutes les directions Vers le haut, vers le bas, latéralement Au sein de toute votre équipe À travers chaque fonction À travers les régions Et dans le monde entier pour les multinationales Imaginez cet endroit merveilleux Où les projets innovants sont achevés dans les délais Dans les limites du budget Avec un succès fou Les objectifs clairement définis sont fixés Pour atteindre les priorités stratégiques Visant à donner à la vision de votre entreprise Visant à donner vie à la vision de votre entreprise C'est tellement beau C'est tellement beau, c'est le paradis Accountability Ça veut dire quoi ? C'est être responsable ? C'est être... Effectivement, en français Monsieur Mungolo, est-ce que vous avez une bonne définition d'accountability en français ? Ok En français, pour moi, accountability définit la responsabilité Ok La responsabilité que j'ai dans mon travail La responsabilité que j'ai dans ma mission La responsabilité que j'ai même par exemple en tant que parent La responsabilité que j'ai en tant qu'époux La responsabilité Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler Parce qu'on entend très souvent en entreprise Aujourd'hui, non, c'est pas à moi de faire ça Moi, je l'entends souvent C'est pas mon travail Ce n'était pas à moi de faire ça Je pense que beaucoup de personnes se défilent Quand ils sont mis devant des responsabilités qu'ils devaient accomplir Effectivement, donc Mais la question, c'est Qui est responsable en entreprise, finalement ? Qui est responsable ? On a une vision d'ensemble Mais qui est responsable de faire de cette vision Qui est aujourd'hui un rêve utopique Qui est responsable de faire de cette vision un événement réel ? Un événement quotidien ? Est-ce que c'est le conseil d'administration ? Est-ce le CEO ? Le DG ? Le PDG ? Est-ce que c'est le comité de direction ? Les managers ? Toi qui nous écoutes ? Moi qui vous parle ? En un mot, tout le monde ? Je pense que c'est notre ça Ce n'est que lorsque chacun de nous en entreprise Prendra la responsabilité de nos réalisations communes C'est une équipe Nous atteindrons ce rêve Et tout commence par toi Toi qui nous écoutes À quand on remonte la dernière fois Que tu t'es regardé ? Que vous vous êtes regardé dans le miroir Et que vous vous êtes demandé Qu'est-ce que je fais pour arriver dans cette entreprise ? Qu'est-ce que je fais de spécial ? Les autres sont là Ils ne travaillent pas Moi je travaille Qu'est-ce que je fais pour arriver de spécial ? Qu'est-ce que je fais pour arriver dans cette entreprise ? Cette entreprise pourrait être un lieu merveilleux de joie D'accomplissement Ou au lieu de misère et de stress ? Quoi qu'il en soit C'est notre propre choix Et notre propre action Ou notre inaction Qui nous mène là où nous sommes Si vous faites partie Des 95% d'entre nous Qui vivent avec le stress quotidien D'avoir plus de choses à faire Que d'heures dans la journée Vous pensez probablement Qu'il y a beaucoup de choses Qui échappent à votre contrôle Une pandémie mondiale De Covid Qui dure depuis des années L'inflation Des chefs qui ne fixent pas d'attente claire Des priorités confuses Des objectifs bizarres Incompréhensibles Malheureusement Il est trop facile de rejeter la faute sur les autres C'est ce qu'on fait très souvent Toujours Nous devons vraiment et vraiment nous demander chaque jour Étant donné tout ce qui se passe Autour de moi Que puis-je faire ? Que vais-je faire moi ? Pour faire avancer les choses ? Pour changer le game Pour changer le game Que vais-je faire pour améliorer ma propre performance ? Pour contribuer clairement Et avec un impact réel et considérable A la victoire de mon organisation Nous devons chacun développer la comptabilité à notre niveau Mais également chercher à développer l'esprit de la comptabilité Dans l'ensemble de l'entreprise Dans l'ensemble de nos organisations Familles Club Et ainsi de suite Voici en six points Ce qui caractérise une équipe Ou une organisation dans laquelle On n'a pas développé la comptabilité Mince J'ai hâte Première des caractéristiques Ignorer une situation Et penser que quelqu'un d'autre Viendra s'en occuper Deuxième caractéristique Trouver des excuses Justifier pourquoi on ne peut pas faire quelque chose Oui C'est très courant Montrer qu'on ne peut pas faire ça Parce qu'on a l'habitude de faire autre chose Troisième caractéristique Accuser les autres quand ça se passe mal Ce qu'on appelle en anglais Finger pointing Finger pointing Sauf que les quatre autres doigts sont tournés vers nous Vers soi Quand je pointe l'autre Les autres doigts sont tournés vers moi Les quatre autres doigts sont retournés vers nous Voilà Le fameux On ne m'a jamais montré comment faire Ah ah Ça c'est la quatrième caractéristique Cinq Assurer ses arrières Il y a des gens qui se préparent à démontrer Pourquoi on ne doit pas les blâmer Mince C'est fort ça Ils ont le temps d'assurer leurs arrières Oui oui Ils arrangent tout pour que Quand ça rame Bon On ne va pas dire quand ça rame Nous sommes dans une émission On peut se le permettre On se comprend au Cameroun Mais en tout cas Quand ça se passe mal Ok Qu'on comprenne que ce n'est pas de leurs photons Ils assurent toujours leurs arrières Six Sixième caractéristique Et la dernière Face à certaines situations Juste attendre et voir ce qui va se passer Une situation qui est là J'attends de voir ce qui va se passer Tout simplement Alors que je peux agir Par contre En développant une culture d'accountability On adopte progressivement Les attitudes suivantes Et là je vais Je vais prendre Le Cameroun est bilingue Cameroun est bilingual Wow Ok Acknowledge reality Acknowledge reality Merci Acknowledge reality I like that I like that Regardez la réalité en face Own it Ok Prendre la responsabilité de la situation Solve it Solve it Imaginez ce qu'on peut faire Pour avancer Acknowledge Ou résoudre le problème Madame Contour Vous êtes en train de noter Non oui oui je prends des notes Je prends des notes J'acknowledge reality Ok Je own la reality Ok Et puis je solve Ok solve it Et après c'est quoi la suite monsieur Contour ? Do it Passez à l'action Do it Ok Donc dès que j'ai la solution J'exécute 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 Ok Donc 1 Regardez la réalité en face 2 Prendre la responsabilité de la situation Own it 3 Imaginez ce qu'on peut faire pour avancer vos autres problèmes Solve it Et 4 Do it Passez à l'action Voilà Voilà ce qui caractérise les hommes et les organisations qui ont adopté l'accountability Et nous savons chers auditeurs que vous serez les prochains à adopter l'accountability M. Mingolo, qu'est-ce que vous pensez de l'accountability ? L'accountability pour moi c'est l'un des traits de base, l'un des traits essentiels du leadership Ok Et il va en droite ligne avec les leçons qu'on a vues avec le extreme ownership Où le leader prend les choses en main Parce qu'il sait que s'il prend les choses en main, il y a le résultat Wow Donc on invite tous nos auditeurs à être accountable À être responsables dans leurs différents environnements professionnels, sociaux, familiales Vraiment ça aide à avancer et à résoudre les problèmes Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio C'était la chronique chers auditeurs Nous revenons au thème du jour Extreme Ownership Ce livre vendu à des millions d'exemplaires dans le monde entier Livre de leadership Nous allons repasser la parole à Marthe pour une nouvelle histoire Alors je suis certaine que nos auditeurs ont déjà très envie de se procurer ce livre Mais en attendant je vais vous raconter une autre histoire tirée de ce grand livre, de ce grand succès Joko Willink et Leif Babin discutent de l'importance de vérifier son ego afin d'être un leader efficace dans cette histoire Alors ils partagent une histoire de leur temps en tant que Navy SEALS pour illustrer l'importance de vérifier son ego Ils étaient en mission en Irak lorsqu'ils ont essuyé des tirs de combattants ennemis Et Willink ordonne à son équipe de se mettre à couvert Mais l'un de ses coéquipiers refuse de se mettre à couvert C'était un jeune homme désireux de faire ses preuves Et il ne voulait pas être perçu comme ayant peur Donc il se dit je suis courageux, je vais y aller, je vais pas écouter les instructions Willink essaye de le raisonner Mais celui-ci ne veut pas l'écouter Il insiste pour rester à l'air libre Et il finit par être abattu et tué Willink a été très dévasté par la perte de ce coéquipier Vous imaginez, très souvent on a la possibilité de dire Je te l'avais dit, je t'avais pourtant prévenu Mais dans ce cas particulier, on ne peut pas le faire Il est parti Et Willink a tiré une leçon précieuse de cette expérience Il a appris que l'ego peut être une chose très, 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 très dangereuse Et que les dirigeants doivent être prêts à contrôler leur ego Afin d'assurer la sécurité de leur équipe Cette histoire, cette dernière histoire me touche particulièrement Parce que la fin est très triste La fin est triste Dans les autres histoires, on a eu des dénouements heureux Mais là, on se rend compte de l'impact que l'ego peut avoir sur une personne Alors, M. Mengolo Je voudrais bien réagir à cette histoire Mais je ne sens pas suffisamment le niveau d'expertise qu'il faut Heureusement qu'on a sur ce plateau M. Brice Mengolo Senior Manager Enterprise Architectur Et Digital Evangelist Qui est un féru de lecture Et qui a lu pour nous ce livre Heureusement qu'il est là pour nous donner la leçon de cette nouvelle histoire Ok, merci L'ego, c'est quelque chose avec laquelle on vit C'est quelque chose avec laquelle on grandit Maintenant, dans le monde professionnel Il faut pouvoir gérer son ego Qu'est-ce que j'entends par gérer son ego ? Lorsque je suis un leader Et que je contrôle mon ego Premièrement, cela me donne la possibilité d'appréhender d'autres points de vue Ce qui est important, souvent dans la prise de décision Ok Deuxièmement, lorsque je gère bien mon ego Il crée en moi une certaine humilité Et lorsque j'ai l'humilité suffisante Je peux donc décider d'apprendre Pour combler le gap Qu'il gère aujourd'hui Donc pour moi, voilà les deux leçons essentielles Qui ressortent de cette histoire À cette crise Où on voit que l'ego Peut énormément impacter Comme là, dans une histoire alarmée Dans le monde militaire Mais aussi dans le monde professionnel Mais aussi, même dans la vie sociale Que nous vivons tous les jours Mais M. Mengolo Comment Moi vraiment Dans l'histoire Ce monsieur meurt Parce qu'il ne veut pas être Il ne veut pas passer pour un faible Comment gérer son ego Sans passer pour une personne faible ? La chose la plus importante C'est la mission Qu'on nous a confiée La chose la plus importante C'est la mission qu'on nous a confiée La mission est au-dessus de nous La mission est au-dessus de nos sentiments La mission est au-dessus de nos émotions La mission est au-dessus de notre ego À partir du moment où on se focalise sur la mission Gérer l'ego Ça devient quelque chose de faisable C'est un très bon conseil, je pense C'est un très bon conseil C'est-à-dire qu'on travaille pour une mission Qui est supérieure à nous Exactement Quand on sait qu'on est inférieur à la mission On gère beaucoup mieux l'ego Merci pour ce brillant conseil En tout cas, j'en tire une leçon particulière Parce que moi, mon égo est souvent très fort Même en route, quand je conduis Et qu'une personne fait un geste déplacé Très vite, je me dis Ce n'est pas à moi qu'on va faire ça L'ego des femmes est généralement fort Je ne sais pas si c'est Ce n'est que chez vous, madame Conchou L'ego des femmes est fort Quand on grandit, on voit les femmes On se dit qu'elles sont Pour moi, c'est comme si Je me laissais faire C'est comme si vraiment J'ai laissé la personne gagner Les femmes de 2023 sont des lionnes Elles ne veulent pas perdre du tout Donc, mais, vous avez vu Vous pouvez être face à un camion Comme ça, l'ego Papa, il vous écrase, vous mourrez Voilà, exactement Exactement Donc, vraiment Je veux voir mes enfants grandir Donc, je vais contrôler mon ego Je vais travailler dessus M. Mengolo Donc, je vous vois après l'émission Pour plus de coaching Mais je pense que ça me fait également Penser aux jeunes Qui arrivent en entreprise Qui viennent d'avoir leur diplôme Ils sont sûrs qu'ils connaissent tout Maîtrisent tout Et que ce qu'ils rencontrent en entreprise Ne savent rien Ils vont juste les écouter C'est vrai ? Non, mais c'est très vrai C'est très vrai Vous savez, on vous a par exemple À l'ESSEC, on nous disait Ah, mais quand vous arrivez sur le terrain C'est minimum 600 000 de salaire Vous avez toutes les clés Le leadership Ah, bonjour la réalité Bonjour la réalité Il faut faire Il faut, comment dire Savoir jouer avec son ego Être humble Pour accepter le premier 40 000 qu'on va te donner Voilà, effectivement Et te dire que tu pars pour apprendre Parce que ce que tu as appris à l'école Est juste théorique Et comme l'a dit monsieur Mengolo Cette humilité va te permettre d'apprendre Et si tu n'es pas humble Tu ne seras pas ouvert À écouter d'autres points de vue Et à apprendre Donc c'est vraiment C'est vraiment très pertinent Mais Marthe Vous avez beaucoup parlé quand même aujourd'hui L'émission aussi est spéciale Vous avez trop parlé Non, ça m'interpelle Je suis inspirée Donc s'il y avait les intercalaires Vraiment j'allais prendre On va laisser Il y a beaucoup à dire Monsieur Mengolo Raconter lui-même une histoire Parce que là c'est trop Oui j'en ai trop dit pour la journée Ok On va laisser monsieur Mengolo Raconter lui-même une histoire du livre Extrait du livre Merci Dans le livre Il y a une histoire Aussi triste Mais je vais vous la raconter Alors Lors d'une mission Joko Et son équipe Ils vont en territoire Ennemi Ok Et au cours De déploiement Il faut se rassurer Que les autres Les autres forces Je vais appeler ça Les forces fraternelles Ok Les alliés Les alliés Il faut se rassurer Qu'on a la position Des alliés Parce que Lorsqu'on va sur le terrain Parfois les choses Peuvent aller vite Parfois on n'a même Pas la même tenue Donc parfois Dans le feu de l'action Il peut y avoir une confusion Et ce qui se passe Dans cette histoire C'est qu'effectivement Les différentes équipes Vont sur le terrain Elles ont une cible Il y a une équipe Irakienne Qui accompagne L'équipe de Nevi Et alors Un moment Il commence à avoir Des feux Et au lieu de Se rassurer Mais ces feux Qui viennent Est-ce que c'est Les feux ennemis Est-ce que j'ai d'abord Vérifié Tous mes alliés Où est-ce qu'ils sont situés Est-ce que ça ne va être Leur position Leur position Ce que je fais Il y a un feu ennemi J'ai réagi Et malheureusement Dans ce cas C'est un feu C'est un feu Vers les autres Vers les alliés Ainsi Il y a des Irakiens Qui sont blessés Des militaires De la Nevi Qui sont blessés Et Il y a un Qui décède Et la procédure Est claire Quand il y a Un décès Il faut Il faut savoir Le pourquoi Une enquête Une enquête Est urgentement Diligentée On demande A tout le monde Les gars Il faut rentrer On doit savoir Ce qui s'est passé Maintenant Monsieur Dioco Il doit Il doit Il doit préparer La réponse A l'enquête Il fait un peu Il commence A prendre les notes Essayer de voir Qu'est-ce qui s'est passé Interroger les gens Lui-même Faire le film Et Un moment Une heure Avant Le débriefing Effectif De l'équipe De l'équipe Des enquête Il se demande Finalement Qu'est-ce qui s'est Même passé Faute Une Faute Deux Il relève Les différentes Fautes Qui ont été commises Exactement Il relève Les différentes Fautes Et il se dit Ok il y a Des différentes Fautes Mais Qui a la responsabilité De cet échec Est-ce que c'est Chacune des personnes Qui a fait la faute Est-ce que c'est Moi Le leader Alors lorsqu'ils arrivent A la salle De débriefing Son commandant Le dit Djoko Qu'est-ce qui s'est passé Qui est fautif ici Il surprend tout le monde Et dit Boss Je prends ça sur moi Waouh Je suis le fautif Ce n'est pas lui Qui a tiré sur le terrain Ce n'est pas lui Qui a tiré sur le terrain Ou bien il était également Ce n'est pas lui Qui a tiré Ce n'est pas lui Qui a donné des positions Il a fait le plan Et il exécutait de haut Il a fait le plan Avis à tous les leaders Restez concentrés Il a fait le plan Il suivait avec les équipes Une fois encore Je ne suis pas d'accord Monsieur Mugol A un moment Je suis d'accord Je suis d'accord Les équipes Les équipes agissent sur le terrain Mais il se dit En fin de compte Qui est le fautif C'est moi le fautif Et pourquoi est-ce qu'il est le fautif Pourquoi ? Parce qu'en fin de journée C'est lui qui a défini la stratégie C'est lui qui définit Les standards Avec lesquels on doit On doit implémenter La stratégie Ça veut dire que Lorsque les équipes Se retrouvent sur le terrain Il aurait dit à tout le monde Il y a un feu Rassurons-nous Qui est-ce qui D'où est-ce que le feu Le feu vient Avant d'agir Avant d'agir Chacun revoit les positions Il y a eu faille dans le processus Il y a eu une faille Dans le processus C'est pour cela Qu'il a pris Comment on dit Ses responsabilités Ah non mais c'est fort Il a pris ses responsabilités C'est fort C'est vraiment ce qu'on appelle Extreme ownership Oui mais monsieur Kounchou Vous dites que vous n'êtes pas d'accord Non je suis d'accord finalement Ah d'accord Parce que dans la première histoire Le leader prend bien Enfin il récolte le fruit de sa stratégie Effectivement Donc on le loue pour son leadership Pour ce qu'il a mis en place Pourquoi quand ça a échoué Il faut maintenant aller voir Qui ne courait pas bien Ou qui a mal tenu son art On nous a habitué à ça en entreprise Vraiment désolé C'est comme ça que On nous a habitué Dans les entreprises camerounaises Quand ça ne se passe pas bien On fugit généralement Les gens qui sont en bas Voilà Et quand ça se passe bien Le leader prend Il prend celui On ne voit même pas Les gens qui sont sur le terrain C'est pas normal Ce n'est vraiment pas normal J'espère que les DG nous écoutent J'espère que les managers D'écoutent nous Les leaders Les superviseurs Voilà Et on est leader à tous les niveaux De la hiérarchie On est leader parce qu'on est DG Parce qu'on est manager Et même si on n'a pas d'équipe sous soi On est leader Parce que le bon leader Est souvent aussi un bon suivant Qui sait implémenter la stratégie Donc merci pour cette leçon Monsieur Mungolo On a eu Chers auditeurs De très belles histoires La première c'était Dans un centre de formation Un challenge Entre plusieurs équipes L'équipe qui leader L'équipe 2 Eh bien On leur a enlevé leur chef Malheureusement pour eux On l'a passé à l'équipe 6 Et l'équipe 6 A commencé à gagner Monsieur Mungolo Nous a très bien dit Voilà Eric Marthe Ça montre l'importance Du leader Et son impact Voilà Parce qu'on dit souvent Que les leaders Ne servent à rien Non 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 Ils sont très utiles C'est très important Les managers Les leaders sont très utiles Et le leader doit pouvoir Fixer un standard A son équipe Et leader par l'exemple Montez aux autres Ce qu'il faut faire Et les amener à faire pareil Lead by example Deuxième exemple Madame Conte nous a Très bien illustré Un plan complexe L'équipe militaire Est allée sur le terrain Pour récupérer Une cible Un terroriste Ça s'est très mal passé Parce que le plan Était complexe Entre guillemets Au début Mais après Ils ont su simplifier le plan Et ils ont réussi Leur mission Ils ont abattu L'ennemi Donc la simplicité Est importante Car elle simplifie La communication Avec les équipes L'exécution Est plus simple La compréhension Oui la compréhension Et qui comprend bien Exécute plus facilement Effectivement Et en cas de problème On peut plus facilement Adapter les choses Ça c'était La deuxième histoire La simplicité Troisième histoire L'ego On a vu un jeune Qui a voulu Trop vite aller On va en guerre Voilà On lui a dit Non attends Attends on va te couvrir Et on saura comment on avance L'ennemi Il a voulu montrer Qu'il est fort Il est courageux Il est courageux Et il est malheureusement Décédé Paix à son âme Mais on en tire une leçon Grâce à ces deux Merveilleux auteurs L'ego Il faut savoir Calmer son ego Pour appréhender D'autres points de vue Qui peuvent être intéressants Parce que quand on regarde Un cube On ne voit qu'un côté Ou deux côtés De ce cube On ne voit pas tous les côtés Les autres en face Nous peuvent voir Les autres côtés Et nous dire Voici les autres éléments De la réalité L'humilité qui permet d'apprendre Quand on arrive dans une entreprise On vient avec des théories Quand on est jeune Ou même quand on a de l'expérience Mais avec l'humilité On ouvre son esprit Et on peut apprendre Et la dernière chose La mission est plus importante que nous Et oui Quand nous sommes en entreprise C'est pour réaliser une mission L'entreprise fabrique des produits L'entreprise vend des services Tout ça est plus important Que notre toute petite personne Qui passe juste par là Et la mission On doit la mettre au sommet Pour pouvoir bien gérer son ego Et la dernière histoire L'histoire alors magnifique D'un chef d'équipe Qui va Qui établit un plan Et puis Les forces amies Qui se tirent Dessus L'une vers l'autre Et il y a des morts De part et d'autre Alors qu'on devait tirer vers l'ennemi On se tire entre forces amies Il y a des décès Il y a bien sûr Des fautes opérationnelles Qui ont été commises Mais le leader Au-dessus Accepte De prendre sur lui La responsabilité Totale De l'affaire Et on peut Si vraiment Les leaders Pouvaient s'en inspirer Les managers Dans les entreprises camerounaises Je pense que On avancera Beaucoup plus Et on sera beaucoup plus performant Dans les entreprises Chers auditeurs Vous avez compris aujourd'hui La leçon ultime C'est L'extreme ownership Extreme ownership Extreme ownership Merci 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 M. Mengolo D'avoir partagé Toutes ces leçons Avec les auditeurs Merci Merci M. Conchou De m'avoir invité J'attends la prochaine invitation Vous êtes un expert Ce sera très vite Ce sera avec plaisir Ce sera avec plaisir Merci M. Mengolo Merci M. Conchou Merci à nos auditeurs Merci à William Tcholak Pour la mise en honte Restez fidèles Et à la semaine prochaine Au revoir A la semaine prochaine Au revoir Au revoir Tu veux que ta carrière Soit au top Tu veux booster ta carrière Tu veux sortir des stratégies Qui marchent en entreprise Et qui épatent tout le monde Alors connecte-toi Tous les samedis 16h-17h Sur l'émission Carrière et stratégie Uniquement sur ABK Radio Sous-titrage ST' 501